Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo avec quelque chose qu'on a vu déjà un peu partout, ça a fait un buzz un peu sur insta où il y a une vidéo enfin je ne sais pas d'où ça sort mais j'ai surtout vu ça sur instagram avec Huda Beauty qui est un petit peu notre maman à toutes et il y a aussi Yoko Rally et Elsa Makeup par exemple en français qui l'ont fait, si vous voulez voir je vous mettrai leur vidéo en barre d'infos c'est tout simplement le crash test de cette petite machine qui est d'abord trop trop kiki, faut se le dire, alors faut arrêter de dire que ce ne sont pas des jouets pour enfants si à la base ce sont vraiment des jouets pour enfants puisque moi je l'ai acheté sur AliExpress à 3,92€ il me semble et il y a toute une gamme pour les petites filles et les petits garçons enfin il y a du bleu et du rose mais peu importe ça peut être pour les enfants et il y a des petites fers à repasser il y a plein plein de petits trucs comme ça dans la même gamme avec la petite bonne femme comme ceci, bref ce sont des jouets pour enfants mais il paraît que ça fonctionne pour les Beauty Blender et les petits pinceaux alors écoutez on va tester, je ne sais pas trop j'ai déjà testé sur un Beauty Blender je ne vais pas vous dire d'abord ce que j'en pense par contre ce que je voulais préciser c'est que par exemple Elsa Makeup, j'ai eu la même qu'elle puisque moi je n'ai pas de petits paniers à l'intérieur à l'intérieur il y en a beaucoup qui ont des petits paniers moi je n'ai rien vu donc je mets directement l'eau, le savon enfin bref, on va tester tout ça ensemble et je vous dis ce que j'en pense ou ce que je n'en pense pas donc voilà comment ça se présente c'est ultra simple, ultra basique c'est censé être une mini machine à laver tu mets deux piles AA donc totalement classique juste ici tu refermes avec la petite vis il y a un petit système de turbine je pense que ça s'appelle comme ça, je ne sais pas trop tu appuies et ça vient tourner il y a un petit clapet pour éviter que ça déborde et juste ici c'est pas mal foutu puisque nous avons un petit tuyau pour évacuer l'eau usagée mais vous allez voir qu'il y a quelques petits débordements bref, j'en dis pas plus, on va tester ça, c'est parti première étape, c'est l'eau alors je vais en mettre partout moi j'en mets pas mal et deuxième étape, moi pour nettoyer le pinceau d'habitude j'utilise du gel douche la gel douche Moringa de chez The Body Shop mais en fait peu importe j'en mets une assez bonne quantité et on commence avec les Beauty Benders j'en ai deux qui sont sales donc ça va être l'occasion un petit peu de voir comme ça on va voir si ça marche aussi sur toutes les couleurs c'est les vrais Beauty Benders moi je les adore, c'est mes préférés donc c'est parti dans un premier temps je vais juste l'humidifier parce que si je le mets comme ça je pense que ça va flotter et ça va pas être imprégné d'eau ni de savon donc c'est parti, je le mets dedans oula je pense que j'ai mis trop d'eau j'ai mis trop d'eau alors déjà comme je vous le disais vous voyez là quand on appuie un petit peu ça fait remonter l'eau dans le petit tuyau et il y a déjà une petite inondation alors écoutez c'est super donc c'est parti je ferme ça franchement ça va pas se clapper ça ferme juste comme ça donc j'espère qu'il va pas avoir un G et je clique donc bon ça fait pas mal de bruit on va pas se le cacher il y a de l'eau qui coule bon ça fait 5 minutes je suis en train de voir que mon Beauty Blender est abîmé donc écoutez on va voir ce que je vais faire c'est que je vais venir le rincer dans de l'eau je l'essors bien par contre l'eau est bien dégueulasse quoi bon en tout cas ça sent hyper bon le nettoyant et je suis un petit peu vexée parce que tout là je vais vous montrer en fait la petite turbine a abîmé mon Beauty Blender je suis trop triste on passe au petit moment satisfaisant de la vidéo on va vider tout ça c'est dégueulasse c'est horrible on a l'impression qu'on a mélangé du fond de teint et de l'eau donc voilà ce que ça donne après le premier lavage donc autant vous dire que déjà il est abîmé tout autour donc là c'est vraiment la petite turbine enfin le petit truc qui tourne qui l'a abîmé donc je pense pas le mettre la tête en bas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de le relaver encore une fois pour voir si ça va donner quelque chose si ça détache un petit peu mais après il a l'air propre mais il a encore juste beaucoup taché on est reparti de l'eau du savon et la Beauty Blender donc là je vais essayer de la mettre de ce sens là on va voir ce que ça donne je l'imbite bien de produit et c'est parti et de ce côté là ça tourne pas ah regardez là il y a de l'eau qui sort inondation et je vous montre donc du coup ça a cassé toute ma Beauty Blender là 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 vous voyez bien franchement donc elle est morte voilà ce fut une bonne idée de faire ça alors je ne vais pas le faire avec la deuxième Beauty Blender puisque je sais que ça va l'abîmer comme ça et c'est pas la peine j'ai pas envie de l'abîmer parce que celle là je l'ai utilisé très peu de fois celle-ci était un petit peu plus vieille donc peut-être qu'elle était un petit peu plus fragile mais en tout cas elle est morte nous allons passer maintenant au petit pinceau donc on va commencer par deux pinceaux paupières j'espère que ça ne va pas les abîmer parce que là franchement genre mon Zoéva je l'adore je ne vais pas les mettre trop profond comme ça ça ne va pas toucher la petite turbine au fond donc ce sont des pinceaux où il y a des pigments vraiment là c'est du Anastasia notamment qui sont très 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 tenaces du rose du violet on va voir ce que ça va donner je vais les laver un par un avec exactement la même prépa alors par contre là sincèrement c'est pas mal je vais le rincer un coup mais c'est pas mal il n'y a plus du tout du tout de violet il est tout propre voilà je l'ai laissé à peu près le même temps il y a plein de mousse je vais venir juste rincer un petit peu le tout alors là il reste un petit peu de fard comme vous le voyez ça a enlevé le plus gros mais il reste encore un petit peu de pigments après les pigments Anastasia sont très très tenaces donc mais c'est pas mal c'est pas mal parce que là les poils sont blancs et je pense que ça c'est du poil naturel donc je pense que c'est pour ça que ça enlève moins bien voilà concernant ce crash test concernant ce petit objet bien évidemment c'est un gadget mais je ne pensais pas franchement je ne pensais pas que ça allait casser ma beauty blender je suis hyper vexée hyper triste je suis sûre que si je l'avais lavé d'une manière normale j'aurais pu l'utiliser encore plein plein de fois j'avais déjà fait un crash test avant de faire cette vidéo avec un beauty blender je l'avais laissé bien plus longtemps vraiment pour qu'il soit bien bien nettoyé et il était ressorti nickel après il était un peu plus neuf c'est vrai mais il était quand même taché mais tu voyais qu'il était propre comme celui-ci en fait il était malléable il sentait hyper bon il n'y avait plus de matière à l'intérieur donc oui ça fonctionne mais franchement celui-là je n'avais jamais fait la vidéo il est vraiment tout tout abîmé je ne pourrais plus l'utiliser il faut que je le jette je suis hyper hyper déçue et concernant les pinceaux alors je pense que pour les pinceaux comme ceux-là les pinceaux synthétiques c'est top en plus vous n'êtes pas obligé de surgir l'eau tout le temps ça coûte trois fois rien si ça peut amuser vos enfants si vos enfants peuvent nettoyer vos pinceaux pourquoi pas et synthétique très très bien par contre pour les poils naturels franchement ils n'ont pas kiffé du tout je vois bien que ça va pas du tout les poils se cassent et sont genre wouh donc pas top en plus ça n'a pas aussi bien été quand je les nettoie à la main ils ont pas kiffé donc les poils synthétiques je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés mais les poils naturels évitez je le savais mais je me suis dit que je teste on sait jamais et pour les beauty blender je ne mettrai plus jamais un beauty blender là-dedans je suis hyper hyper déçue je suis trop 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 triste donc voilà pour ce crash test j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous en avez pensé laissez un petit pouce en l'air je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt abonnez-vous abonnez-vous Abonnez-vous